Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Thomas, je suis super content de te voir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, sur cette chaîne, on va voir comment modifier le prix de ton produit sur Shopify. Changer la couleur, changer la taille et appliquer à peu près tout ce que tu veux sur le prix de ton produit. Alors avant de commencer, il y a un seul truc à noter, c'est qu'il y a trois types d'affichage de prix différents. Il y a le prix standard, il y a le prix en solde et il y a le prix qui sera barré. Donc il va falloir faire bien gaffe à modifier les trois ou à pouvoir modifier les trois. Après toi, ça dépend de ce que tu veux, mais si tu as plusieurs produits sur ta boutique, il y en a qui sont en solde, il y en a qui ne le sont pas, etc. Il faudra bien le prendre en compte. A noter que ce qu'on va faire, ça marche sur n'importe quel thème Shopify. Je vais prendre un thème début, pour exemple, comme j'ai l'habitude de le faire, mais ça marche sur vraiment n'importe quel thème. C'est des standards sur Shopify, même si ça ne se situe pas forcément dans le même dossier, au même endroit. Je vais te montrer tout le process de A à Z, ainsi que le process d'identification. Tu peux quand même retrouver des vidéos qui vont te présenter la structure des fichiers sur Shopify, comment fonctionne le Liquid, dans d'autres vidéos de la chaîne. Mais là, on va vraiment parler du prix du produit. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre boutique, on va aller dans personnaliser, et on va voir un petit peu le prix, où il se trouve, comment on peut le retrouver, dans quel fichier, etc. Donc, on se met juste là, on va se mettre sur un feature de product, on peut se mettre sur la page produit. Dans tous les cas, le prix est un snippet qui est appelé par ton feature de product et ta page produit. Donc, en gros, tu le modifies à un seul endroit, peu importe le thème, et ça le modifiera partout. Alors, on a déjà quelques animations qui tournent. Donc ça, on l'a vu dans une autre vidéo pour faire bouger ton bouton à toutes cartes. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est le prix, le pricing. Donc, on va aller voir là, hop, on se met ici, on voit que space, span, point, price item, etc. Ok, trop cool. On va remonter, price régulation, pricing group. Donc, pricing group, à mon avis, il entoure tous les trucs de pricing. Ça veut dire que si on met un produit qui a d'autres, du coup, qui a un prix barré, qui est en solde, etc. Eh bien, techniquement, il sera à l'intérieur de pricing group. Et celui-là, là, price item régulard, à mon avis, ne sera plus affiché. Donc, on va voir. Hop, donc là, on a bien le truc en solde. Ça aussi, on peut le virer. Je te montrerai comment le virer, c'est easy. Donc là, on a bien un price item sale. Donc, c'est plus le régulard. Et ici, on a un price item régulard. Ok, donc ça veut dire que quand sale est activé, régulard devient barré. Donc, on n'a que deux types de prix différents. Et donc, ça fait un de moins, quand même, déjà, à modifier. Alors, il se trouve toujours dans, du coup, price pricing group. Ok, nickel. On va essayer d'identifier. Tu vois, je remonte un petit peu parce que je sais que ça va se trouver à l'intérieur d'un snippet. Donc, je vais essayer de trouver feature de product price ou product price et on verra. Donc, je vais aller directement dans, pas dans paramètres de thème, mais dans actions du thème. Et on va aller modifier le code. Parce que du coup, c'est vraiment pas un truc que tu peux faire de base sur ton thème Shopify. Encore moins sur un thème gratuit. Je l'ai rendu éditable, par exemple, sur le thème full stack. Mais je sais qu'il y a encore aussi pas mal de thèmes payants dans lesquels tu peux pas modifier ton prix. Et en vrai, c'est pas un truc hyper important. Mais si t'as envie d'y toucher, c'est que t'es tombé sur cette vidéo. Et donc, c'est ce qu'on va voir, du coup, directement. Alors, on va ouvrir notre fichier feature de product. Et on va identifier, du coup, notre feature de product price. J'utilise la classe. Tu vois, ce que je fais ici, là, quand je suis sur mon inspecteur, c'est que je remonte à la classe. Parce que la classe, c'est l'identifiant. Avec cette classe, c'est... En gros, si je recherche div, il y a des div de partout. Tu vois, c'est une balise. On va en retrouver de partout, des div. Donc, c'est pas un identifiant qui va m'emmener exactement à l'endroit que je veux. Cependant, feature de product price, je suis sûr qu'il n'y en a qu'un seul dans ce fichier. Donc, je vais utiliser ça pour l'identifier. Comme ça, il va m'emmener directement. Et bingo, on tombe sur un include product price. Ça veut dire, tu vois, j'aurais pu aussi mettre price, je pense. Avec price, tu peux trouver l'appel du prix sur quasiment tous les thèmes. Mais tu vois, pareil, il nous emmène à d'autres lignes qu'on ne veut pas forcément. Donc, la classe, c'est la source sûre. Donc là, il nous emmène sur un include product price. Include, ça veut dire qu'il appelle un snippet. Quand tu appuies sur la flèche, il va t'ouvrir le snippet directement. On va aller voir dans productemplate.liquid, qui est aussi du coup le fichier qui contient la partie produit, mais cette fois-ci de la page produit, pour voir s'il se situe aussi dans un snippet. Donc, on check, on check. On veut nous, on veut quoi ? On veut productemplate. Ok, on a productemplate. A mon avis, on ne trouvera pas feature product price, parce que du coup, c'est très lié au feature product, mais donc lui, il a un product price, et il appelle bien du coup le même snippet. On va appuyer sur la flèche quand même, pour voir s'il nous ouvre ce fichier, ou s'il en ouvre un autre. Ok. Bon. Et en fait, il ouvre bien ce fichier. Donc, ça veut dire que les deux, le feature product et le product template, appellent le même snippet. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on aura à le modifier qu'à un seul endroit. Donc, nous, ici, maintenant, on a trouvé notre prix. Donc, on a du coup, price item regular, price item sale, ou price item regular. Donc là, à mon avis, ça, c'est le regular qui est barré. Ça, c'est le regular qui est, du coup, celui, le prix, le nouveau prix, le prix qui est en solde. Si tu te mets sur tes produits, tu vois que tu as le prix, et tu as le prix normal. Donc là, le sale, ce sera celui-ci, et le regular, ce sera celui-là. Et si tu n'en avais mis qu'un seul, bah là, dans ce cas, c'est le prix standard. Donc là, il appelle money price. Ça veut dire que c'est celui qui est appelé s'il n'y a qu'un seul prix, si c'est le prix standard. Ensuite, là, on a money price. Ça veut dire qu'il appelle le premier ici aussi, mais celui-ci, du coup, sera affiché seulement quand la deuxième case est remplie, qui est le prix auquel on compare. Donc, le prix normal. Donc là, le compared price. Et donc, du coup, il va falloir modifier sur price item sale, price item regular, et price item regular. Donc en gros, à deux endroits, mais celui-là, c'est celui qui sera barré, et celui-là, c'est celui qui sera affiché en gros, parce qu'il ne s'affiche que quand il y en a un seul. Donc pourquoi maintenant, je te détaille tout ça, et pourquoi ça, ça nous intéresse ? Parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir appliquer du CSS. Le CSS, il prend toujours un identificateur. Si j'avais mis span, eh bien, le problème, c'est qu'on allait pouvoir changer la couleur, mais de toutes les spans de notre site web. Donc là, nous, on veut juste changer la couleur de cet élément, money price. On va quand même le tester directement sur notre boutique, vu qu'on a un inspecteur, c'est fait pour ça. Donc là, il s'affiche en rouge par défaut, ce qui est horrible, et on sait qu'on peut le changer directement depuis la partie couleur, ici, mais peut-être qu'il pourra en changer d'autres. Donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi, par exemple, de pouvoir changer la taille, de pouvoir les inverser, de pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et maintenant qu'on sait à quel endroit il se trouve, eh bien, on va pouvoir checker tout ça. Donc là, on voit que priceythème on sale, il a déjà une couleur qui est une variable qui est celle qu'on a vu dans les paramètres de thème. Donc là, sur priceythème on sale, on pourrait lui changer la couleur en lui disant color blue. OK ? Et il va nous le changer. Ensuite, on pourrait changer la taille, font size, on pourrait mettre 10 pixels. OK ? Comme ça, il est un petit peu plus petit, ou on pourrait le mettre plus gros, mais comme ça, il est plus mis en valeur que le prix qui est barré. On pourrait aussi virer ce truc solde, qui est vraiment dégueulasse. Donc, c'est price badge. Donc là, on prend price badge. OK ? On se met dans convertify team, du coup, dans notre product price, et on vire price badge. OK ? Ça, ça dégage. OK ? Et donc là, nous, on peut ajouter simplement du CSS dans ce fichier-là, en lui disant style. Je peux le mettre n'importe où. Le mieux, c'est de le mettre avant les premières balises HTML. Donc là, on voit qu'il y a de la balise HTML. Mais donc là, je le mets ici. Je pourrais le mettre là-haut. Je pourrais le mettre entre le comment et la partie liquide. Bref, peu importe. En vrai, peu importe. On s'en fout. Le mieux, c'est juste de le placer avant le HTML. Donc là, je le mets dans une balise style. Je pourrais le mettre aussi tout en bas du fichier thème.css thème.css juste ici. Ça marche exactement pareil. C'est pour appeler du CSS. D'ailleurs, c'est peut-être même mieux de le mettre en bas du fichier thème.css. Mais bon, là, on s'en fout un peu. Le but, c'est que ça marche visuellement. Et c'est pas ça qui va handicaper ni ralentir ton site web. Donc là, je prends price system regular. Boom. Accolade ouvrante, accolade fermante. Hyper important. Et je vais prendre aussi price system sale. OK. Boom. Price system sale. Celui-là, je vais lui dire par exemple color blue. Là, tu peux l'adapter à la charte graphique. Ici, je peux lui dire color green. Ici, je vais lui dire du coup font size 20px. On met bien le point virgule à la fin. Et ici, je vais lui dire price system sale font size 25px. OK. On save. On actualise. Et on va voir. Et donc, c'est bon. On a bien notre prix sur lequel on a changé sa taille. On a changé sa couleur. Donc là, maintenant, qu'on sait où il est, qu'on sait l'identifier et qu'on a appliqué du CSS dessus, on peut vraiment tout faire. À savoir, on peut lui mettre un text shadow. Tu peux vraiment lui mettre tout ce que tu veux. Toutes les actions, toutes les variables en CSS fonctionnent. Donc, je ne sais pas, 1px, 1px, 10px, black. Hop. Puis, tu as fait un petit peu plus l'étendue, peut-être. Avoir un truc qui ressort. Ou un truc qui ressort un peu moins. Ou même qui ne ressort pas du tout. Ou tu le décales du coup un petit peu. Hop. Effet stylé. On peut lui mettre une box en lui disant, alors, border, 1px, solid, red, border, radius, 5 pixels. Hop. Un petit padding pour écarter un petit peu d'ipx. Voilà. Un petit margin pour écarter tous les éléments autour. Il n'écarte pas le haut-bas. Ok. Trop dommage. Mais bref. Voilà. Tu as capté un petit peu. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Je t'ai dit, background, red, etc. Bref. En gros, le but, c'est de mettre en avant, du coup, le prix de ton produit. Si c'est en tout cas un argument de vente, d'avoir un prix qui est attrayant sur ta boutique, eh bien, tu peux lui appliquer autant de variables en CSS que tu veux. Tu peux même lui mettre un keyframe et utiliser les notions qu'on a appris pour faire bouger ce ATC pour les mettre sur ton prix directement. Donc, pour ça, tu as toutes les infos dans la vidéo qui concerne l'animation sur le ATC. Évidemment, si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment tout Shopify fonctionne, tout le code sur Shopify pour créer des boutiques qui soient uniques, qui soient créatives, qui soient design, qui soient incroyables, eh bien, tu peux rejoindre Convertify qui va s'afficher juste ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est toujours un énorme plaisir de partager tout ça. Et à très bientôt.